Encore une fois, une agression mortelle à Marseille. Est-ce un nouveau symbole de cette criminalité qui gangrène cette ville ? Voilà, oui, ça va être encore un symbole. Ça va être un symbole de plus, qui va s'ajouter au précédent, en attendant les suivants. J'en ai ras-le-bol, quoi, des symboles. Parce que là, au-delà du symbole, il y a une réalité. C'est une gamine de 21 ans qui a laissé la vie. Moi, ma fille, elle a 21 ans, oui. Alors, on me reprochera d'être dans l'émotion pour les professionnels de la politique. Mais moi, je suis sénateur, mais j'étais père avant d'être sénateur. Et je le suis toujours. Je ne peux plus réagir de façon, j'allais dire, politique, carrée, réfléchie à un moment donné. J'allais dire, c'est le cœur qui parle, c'est l'émotion. 21 ans, ce n'est pas un âge pour mourir. Et ce que je constate, une nouvelle fois, c'est qu'il y a des déclarations, des larmes de crocodile. Et puis, on va passer à autre chose. La famille, elle, elle ne passera pas à autre chose. C'est une vie qui a été volée et une famille qui est détruite. Voilà, à jamais. Ça ne servira pas de leçon, ça c'est certain. Les pouvoirs publics, après la séquence des larmes de crocodile, passeront à une autre actualité et n'en tireront aucune conclusion, aucun enseignement. Je les connais par cœur. De Godin à Vassal, en passant par Bruno Gilles jusqu'à Castaner, ils ne remettront pas en cause leur logiciel qui veut que l'on restera dans la doctrine du vivre-ensemble et par-dessus tout le laxisme judiciaire. Il y a eu ce meurtre abominable. Avant cela, il y a une aide-soignante à la Timone qui a reçu soudainement un violent coup de poing au visage de la part d'un individu qui a été condamné, puisqu'il a été arrêté immédiatement, il a été condamné à 22 reprises. 22 reprises et il est toujours dans la nature, il peut encore agresser des aides-soignantes aux urgences. Et il obtiendra quoi ? Quelques semaines, quelques mois de prison, peut-être même un simple rappel à la loi, alors qu'il faudrait le mettre lui aussi hors d'état de nuire. Mais par expérience, je sais très bien, je suis persuadé qu'on va lui trouver des antécédents psychologiques, qu'on va estimer qu'il a eu un parcours compliqué, qu'il est issu d'une famille à problèmes. Mais cette aide-soignante de 48 ans, elle, elle est traumatisée, en plus du traumatisme physique, psychologiquement, elle est traumatisée. Avant cela, dans le 13e arrondissement à Marseille, alors là, on importe désormais des traditions venues de loin. C'est un clandestin nigérien qui a subi la loi des mafieux nigériens qui l'ont pris à coups de machette, à coups de machette, devant le commissariat du 13e arrondissement qui était fermé. Il comptait s'y réfugier, mais il était fermé. Il y a quand même une caméra de vidéosurveillance qui a filmé la scène. Eh bien, cet individu a été pris à coups de machette parce qu'il refusait d'accueillir d'autres clandestins. Il était originaire, il est originaire de la cité Corot, dans le 13e, un haut lieu de l'immigration clandestine. Eh bien, son avocat, l'avocat de cette victime, a même déclaré que Corot était en train de devenir le calais marseillais. Voilà, voilà la réalité du terrain. Il n'y a pas que le front de mer des touristes. Il y a le front de guerre, de l'insécurité, de l'ensauvagement, de la barbarie à Marseille. Et face à cette réalité, Gaudin, Vassal, encore une fois, la classe politique qui est responsable, tellement responsable, eh bien, est d'un mutisme. Moi, je dis qu'aujourd'hui, et même en réalité depuis longtemps, ça suffit. Maintenant, il y en a marre. Et j'appelle les Marseillaises et les Marseillais à la révolte, à la révolte démocratique. Puisqu'il nous reste encore ça, le bulletin de vote. Donc il faut qu'ils s'en servent. Ou alors, ils continueront à subir.